Donc Pythagore, il se trouve que dans cet événement naturel qui se trouve les rapports justes de quinte, de quarte, que l'on peut maintenant vérifier sur des oscilloscopes qui ont des formes tout à fait particulières, d'unissons, il y a quand même ce tout petit impondérable, c'est qu'une quinte juste est légèrement plus importante acoustiquement, donc qui fait qu'une quinte dans les graves et une quinte dans les aigus, il peut y avoir une différence très grande. D'où le tempérament, ça il n'y a que la musique occidentale qui s'occupe de ça. Toutes les autres musiques s'en fichent complètement, mais la musique occidentale qui est celle dont nous sommes nés, dont nous avons beaucoup parlé, est obligée dans l'accord de diminuer très légèrement cette quinte, pour pouvoir avoir le même type de rapport dans les graves et dans les aigus. En gros c'est ça, et ça c'est à M. Monteverdi qu'on doit cette histoire. Ensuite, voyons, moi en ce qui concerne le temps, alors là le métronome oublié, j'ai justement, enfin, comment dire j'étais, là c'est bien où je viens au sentier de l'Oximor, c'est que je n'ai jamais autant pensé au temps dans la musique depuis ces quelques jours où je sais que je dois être ici, et que c'est dans un désordre, loin d'être aussi brillant que votre exposé, c'est dans un désordre absolu. Les choses viennent, il y a évidemment les choses extrêmement, enfin, plus que banales, plus que banales de la grande relativité du temps, il n'y a pas de temps absolu, c'est évident. Ça commence avec la Terre qui tourne sur elle-même en légèrement plus de 24 heures, légère, pas beaucoup, mais un peu plus, qui tourne autour du soleil en légèrement plus que 365 jours. Et ce que j'aime, comme cette quinte qui est légèrement plus qu'elle ne devrait être, c'est ce tout petit espace qui fait toute la différence. Et il y a dans les images que vous avez montrées, celle de ces spirales, qui m'a fait penser aux fluides. Et les fluides ont, eux aussi, un certain nombre de règles, et qui n'est pas tout à fait rationnel. C'est le fameux rapport de cercle aussi qui ne l'est pas. Et donc, les fluides ont d'ailleurs, je crois, pour le peu, excusez-moi, messieurs les scientifiques, c'est très sauvage. Je vais dire, mais eux-mêmes ont un nombre, je crois, irrationnel, pour essayer de les expliquer, assez proche de notre fameux... De toute façon, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est tout, justement, ce qu'on ne peut pas mettre véritablement dans un processus rationnel. Et ça, je le dois exclusivement aux découvertes que j'ai pu faire, après avoir parcouru, comme tous les musiciens, musique classique que j'adore, qui est vraiment ce avec quoi j'ai été formée, vaguement jouer avec les douze sons, mais je dis bien jouer, ça ne m'a jamais fascinée, mais surtout avoir découvert, grâce d'abord à John Cage et Pierre Schaeffer, cette large ouverture qu'après tout, tout univers sonore est susceptible d'être perçu comme musique. Alors ça, c'est l'ouverture à la perception. C'est vrai, les tout doucements de fer de Pierre Schaeffer, on a un très bel exemple. John Cage, lui, a ouvert complètement les vannes. Et après cela, sont intervenues les musiques électroniques. Musique électronique, quelle aussi ? J'ai justement mis cet instrument. Oh oui, ça c'est mon... Oh oui, ce n'est pas le mien, parce que moi, il n'y avait pas de clavier. D'accord. Moi, j'avais laissé le clavier chez le constructeur, Tenus Incorporation, aux Etats-Unis, pour être certaine, en cas de difficulté, de ne pas avoir la tentation de revenir au clavier. Alors, oublier le clavier, c'est le mien. Mais sans le clavier, ce ne sont pas non plus les mêmes modules. J'ai pris un certain nombre de modules, j'ai choisi un certain nombre de modules un peu différents. Si tu peux me permettre, pour donner une explication au public, donc cet instrument qu'on voit derrière, c'est un synthétiseur ARP 2500. Oui, c'est ça. C'est une machine qui a été, je pense, conçue à la charnière des années 60-70. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'était votre instrument de prédilection, à partir d'un certain point, je pense. À cette époque-là, j'avais fait le tour des quelques instruments analogiques sur le marché. Il y en avait relativement peu. Il y avait les petits MS anglais, il y avait Mourg, bien entendu. Il y avait le Donbukla, qui est un très bon instrument électro-comp, et je suis tombée sur le ARP. Les raisons qui m'ont fait choisir le ARP sont d'abord ses qualités musicales. Ensuite, je vais essayer de me retourner. Donc, c'est aussi, vous voyez là, au-dessus du clavier, il y a toute cette zone qui sont celles qui permettent de connecter les modules entre eux. Ça, c'est très important, parce que dans tous les autres systèmes, que ce soit le Donbukla, le MOUG, non, il y a le MS qui est différent, c'est un système de rapport par corde, par décordage, ce qui fait que quand vous voulez travailler avec les potentiomètres, vous avez l'impression de travailler dans un plat de nouilles. Et en plus, pour savoir où on en est, là, c'est plus que de... Alors qu'ici, on peut voir immédiatement, là, je vois par exemple, il y a un modulateur à anneaux qui est directement branché. Je ne sais pas, enfin, si c'est... Je n'ai pas vu où était la sortie du son. Enfin, peu importe, je ne vais pas vous faire... Je ne vais pas vous faire la dictée musicale de ce branchement. Mais donc, ça permet d'un seul regard de savoir où on est, et donc, à partir de là, quels sont les potentiomètres que l'on peut mettre en jeu pour faire évoluer le son. Et donc, alors, j'en viens, parce que, excusez-moi, mais je fais quelquefois des grands tours, mais je n'ai pas perdu de vue ce que je voulais vous dire. C'est que ce type d'instrument qui n'est justement pas nécessairement coupé par une durée, qu'il soit celle de la voix, qu'il soit celle du souffle pour les instruments avant... Bon, les instruments accordent... Déjà, on peut un peu plus s'étendre leur jeu, encore qu'on entend toujours le changement au poussé ou au tiré, mais donc qui permet d'avoir un son qui lui-même n'a pas une durée assignée ou qu'on soit obligé de respecter. qui, par contre, permet avec tous ces systèmes de connexion, d'établir un son complexe dans sa définition. Il n'y a pas simplement la hauteur de fréquence, il y a justement toutes les modulations qu'on peut faire autour, modulation anneaux, modulation d'amplitude, etc., etc., et qui, de façon extrêmement délicate, peuvent être modifiées de l'intérieur. Ça, c'est fondamental dans tout mon travail. C'est-à-dire qu'une fois un son, un type de son établi, de pouvoir rentrer, en quelque sorte, dans le son, enfin, pour rentrer plus dans la tête, et légèrement en modifier la forme. Alors, la durée, ça n'a plus aucune importance. Alors, je vais juste encore faire une autre digression à propos de la durée. La durée, c'est aussi quelque chose d'extrêmement subjectif. Il est clair que le temps, je citais récemment à un ami d'un skeur qui fait un slalom, ça doit lui paraître beaucoup plus long que ça ne l'est en réalité. À l'inverse, quelqu'un qui était... Parce que il y a la concentration. La concentration modifie le sens de la durée. Parce que dans le temps, on ne peut pas exclure la durée, ou du moins notre perception physique de la durée. Il y a la durée pseudo-objective déterminée par... J'ai assez dit de sottises ou de banalité sur le chapitre, mais il y a aussi la durée subjective, celle que l'on perçoit. Ici, il y a tous les créateurs, tous les mathématiciens, nous connaissons tous ça. Quand on est concentré dans notre travail, le temps apparaît très court. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures, on regarde sa montre, on dit, tiens, il y a déjà autant de temps qui s'est passé. Parce qu'on était dans un tel état de concentration que le sens de la durée disparaît. Et par contre, quand il y a énormément d'événements, les gens extrêmement précis qui courent toute la journée, alors là, le temps paraît infiniment long et ils n'en ont jamais assez. Ce sont ces deux extrêmes que je prends pour cette perception intérieure que nous avons du temps qui n'est pas le même. Et dans la musique, c'est exactement la même histoire. Certaines pièces très, très courtes peuvent apparaître beaucoup plus longues, d'autres plus longues, plus courtes. Et en général, ça, c'est ma petite observation, mais je n'ai aucun moyen de vous le démontrer. Je sais que les scientifiques... Oui, vous les laissez après. Laissez-moi finir. Eh bien, j'ai le sentiment que lorsqu'il y a énormément d'événements musicaux, même dans une courte durée, le temps paraît beaucoup plus long. Alors qu'un son qui évolue avec une extrême lenteur, on perd le sens de la durée et arrivé au bout du compte, on a l'impression que ça a été beaucoup plus court que ça ne l'a été en réalité. Voilà, maintenant, à vous. J'ai beaucoup de questions qui viennent après ce que vous nous avez raconté. Alors, déjà, concernant cette machine et donc ce procédé qui vous permet, faisant abstraction du clavier, cette machine produit effectivement des sons sans qu'on ait appuyé sur une touche. Donc, il y a un son continu qui en sort. Encore, faut-il le construire ? Parce que, justement, ça n'a rien à voir avec les instruments qui ont été construits après avec des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas les logarithmes. Enfin, le mot m'échappe. Enfin, ce que nous devons à John Schoening, que vous devez, que vous connaissez très certainement, appareil numérique... qui est vraiment un des maîtres et un des grands pionniers dans toute cette histoire de la musique. C'est sur les bases de la modulation de fréquence, c'est-à-dire des formes particulières, des partielles. Ça aussi, on est encore un peu dans l'oxymore. et leurs formes différentes permettent... Oui, on n'en a pas besoin. Permettent d'établir différentes structures sonores et surtout leurs couleurs. Ils leur donnent leurs couleurs. Et là encore, si on n'avait qu'un seul schéma pour un seul son, on aurait sur un lat de violon, le lat de violon serait exact. Par contre, si on le mettait au ci ou au dos, ça n'irait plus du tout. C'est-à-dire qu'il faut que cela aussi évolue. C'est-à-dire que tout ceci est de toute façon toujours en mouvement. Là, dans un synthétiseur... Ah bon, il n'est plus là. Ça ne fait rien. Il est derrière mon dos. Non, mais il n'y en a pas besoin. Vous savez, je peux très bien m'en passer. Je le connais. Dans ce synthétiseur, il y a donc les générateurs de fréquences qui produisent simplement des fréquences extrêmement simples. La plus simple étant la modulation à un eau. Ensuite, il y a effectivement les modulations... Enfin, non, je veux dire pas les modulations à un eau. Excusez-moi. Les sons en forme de scie, les sons... Les sinusoïdes. Un son extrêmement simple. Mais dès qu'on met deux sons ensemble, on est déjà à un élément beaucoup plus complexe avec les formes différentes sur les hauteurs différentes. Là aussi, si on prend un oscilloscope, on voit que ça devient plus complexe. Si on en a trois, quatre ou cinq, c'est encore un peu plus complexe. Et les oscillateurs eux-mêmes, mon truc, c'était de les ajuster une fois pour toutes pour chaque pièce. Je dis bien, une fois pour toutes pour chaque pièce, c'est-à-dire que c'est le genre de choses qu'on modifie le moins possible parce qu'à ce moment-là, tout fisse le camp. Ça se modifie. Par contre, on modélise ça en amplitude, on modélise ça en eau, 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 Oui, parce que les paramètres que l'on peut changer sont infiniment plus délicats et subtils. C'était ce qui m'intéressait fondamentalement. Et donc, là encore, j'en reviens à ce sentier de l'oxymore, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre deux choses qui apparaissent évidentes, mais cette toute petite chose qui, elle, ne répond ni à l'une ni à l'autre. Merci, monsieur, Pythagore, oui, c'est bien Pythagore. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Merci, maître Monteverdi, maître Pythagore, on était un, mais c'est dans cette petite zone qui m'intéresse, c'est dans ce qui m'intéressait dans la découverte de ce mode de produire du son, c'est justement cette toute petite zone à partir desquelles on peut travailler et on peut modifier le son de l'intérieur, c'est-à-dire le son à une durée, effectivement, mais qui est la durée de cette transformation ou de la pièce, pas importe, la pièce, le morceau, appelez ça comme vous voulez, de quelque chose qui est finalisé, mais ce n'est pas un ton battu. Voilà, pour ça, votre maitronome, je l'ai utilisé quand, avec mon professeur de piano, mais là, maintenant, c'est fini. Moi j'ai une question encore relative à cette machine, donc, si on la regarde avec un oeil, disons, technique ou mathématicien, en fait, les modules dont vous parlez, les oscillateurs, la modulation en anneaux, tout ça, ce sont des opérations mathématiques, les petits potentiomètres que vous avez mentionnés et qui sont votre moyen d'accès au changement, au fin changement de paramètres, de proportions, voilà, de proportions, par exemple, la seule, je vous disais, où il y a le modulateur à anneaux, ça représente la somme et les différences entre deux fréquences et ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien dans celui-là, vous voyez, c'est celui-là où il y a les deux, il y a, attendez, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est le module du milieu où il y a ces deux petits carrés. Ce qui avait d'extrêmement intéressant, c'est que, ces deux petits carrés permettaient soit d'avoir la modulation à anneaux, soit la modulation de fréquence. Et quand dans mon travail ancien, puisque maintenant je travaille, vous entendez de temps en temps un petit son de cloche très léger et qui vont, eh bien ça, c'était simplement en faisant des variations à partir de ça. pour d'autres, dans cet instrument, il n'y en a qu'un seul, moi j'en avais deux, le filtre, les filtres de cet instrument sont une vraie merveille, une pure merveille, elles permettent de faire jouer toutes les harmoniques et en intonation juste. Les harmoniques, elles se fichent du tempérament, les harmoniques et c'est encore mon sentier de l'oxymore, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc, une autre question ? Non, 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 mais donc, continuons là-dessus sur cette lancée, donc cet appareil, on peut le voir d'un point de vue strictement technique comme des modules mathématiques qui font des opérations comme la somme et l'addition que vous avez. Ah oui, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous l'avez abordé sans, j'imagine, sans en avoir fait l'étude théorique, c'est une question en fait, voilà, de manière complètement intuitive. Alors là, je réponds très simplement à la technique, je suis complètement nulle, mais nulle de nulle, il n'y a pas plus. Les mathématiques, d'ailleurs, ça n'a jamais non plus été tout à fait mon fort. Donc, selon moi, vous avez fait des mathématiques finalement d'une autre manière, sans en mettre... C'est pour ça que vous avez dit comme M. Jourdain. Voilà. Parce que cette machine est vraiment une machine mathématique. Les oscillateurs dont on parle, ce sont des... On est dans un domaine analogique ici, donc les circuits sont des circuits qui datent d'avant l'ère numérique, qui ne traitent pas des quantités discrètes comme des zéros et des un, mais vraiment des signaux continus, des tensions et des intensités continues. Donc, techniquement, derrière, ces machines résolvent des équations différentielles en un certain sens. Tout peut s'expliquer d'un point de vue mathématique, mais finalement, il n'y a absolument pas besoin de connaître ce vocabulaire. Vous avez fait l'exploration. C'est quelque chose que je ressens, moi, quand j'écoute cette musique, quand j'entends les battements entre fréquences, etc., j'ai l'impression qu'on l'en touche au côté sensible des mathématiques. Je vous fais cette proposition. Est-ce que vous avez fait des mathématiques sans le savoir ? J'ai fait des mathématiques comme toute... Je n'ai jamais allé plus loin que là, jusqu'où on va dans les études secondaires. De surcroît, je n'étais pas particulièrement douée. La première année où j'ai eu où j'ai dû aborder l'algèbre, j'ai trouvé ça tellement ennuyeux qu'un jour, mon professeur m'a appelée au tableau et puis, bon, ben, non. Et alors, ce professeur, très intelligemment, m'a simplement dit « Mademoiselle Radigue, c'est de la veulerie. » Oh ! J'ai très bien terminé mon année grâce à elle. C'est-à-dire que là, ça a été le ouvre-toi, mon esprit s'est ouvert aux mathématiques. Mais par contre, si j'avais dû penser à tout ce que vous venez d'expliquer à propos de cet appareil pour faire de la musique, je serais encore en train de la chercher maintenant. Et j'avoue que maintenant, ce serait un peu tard. C'est-à-dire, j'ai appliqué, j'ai écouté, j'ai appliqué un certain nombre de choses. Je me sens beaucoup plus proche des bergers d'Arcadie quand ils taillaient leurs tubes de roseaux en différentes hauteurs et s'apercevaient que selon les auteurs, il y avait des rapports beaucoup plus consonants que d'autres. Ces fameux rapports de cartes, de quintes ou d'unissons. Quand M. Pythagore, lui, mesurait ses cordes, s'apercevaient des rapports de n'importe quoi, un cinquième, même un quart. C'est-à-dire, d'abord, le son, ensuite, et puis ensuite, je me suis aperçue que je pouvais très bien faire cette musique-là sans rentrer dans toutes ces explications. Et puis voilà. Maintenant, c'est fait. Il y a un exemple dans ton travail, Eliane, mais c'est un exemple un peu à part puisque c'est une partition que tu as faite avant de te mettre à travailler en studio. C'était cette fameuse partition sur transparent, rhodoïde, basée sur les spirales d'après les chiffres de Fibonacci. Je crois que c'était plus par curiosité que tu as abordé ça. Non, c'était dans une période parce que j'ai eu une période éloignée de tous les studios pour des raisons familiales. J'habitais Nice et les studios d'essai se trouvaient à Paris. et de la même façon que je me tripatouillais la série, j'ai fait une pièce qui est basée sur la suite des nombres de Fibonacci à partir desquelles j'ai d'abord évidemment tracé la spirale qui je crois se trouve être celle des nombres logarithmiques. Non ? Je me trompe ? Tout est relié en mathématiques de toute façon. D'accord. J'ai bien aimé aussi votre coquillage parce qu'elle a spirale et donc j'avais établi ces spirales dans les différents sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mis sur rhodoïde et établi alors à partir par demi-ton évidemment la suite des nombres des Fibonacci cette spirale était mise sur ce qu'on peut appeler la portée la plus générale qui soit à savoir le dos moyen clé de sol au-dessus clé de fa au-dessus et pour en faciliter la lecture clé d'ute deux octaves au-dessus en haut et clé d'ute deux octaves en dessous en bas ce qui permettait il y en avait qui étaient difficilement jouables même avec Tessarus au fond peut-être les petites flûtes en haut avec ça ça ne poserait pas de problème avec un synthétiseur et puis voilà c'était simplement parce que parce que je voulais faire un peu mais cette pièce n'a jamais été jouée elle n'a même jamais non plus été c'est une des rares pièces de cette époque que j'ai gardée parce que je m'étais donnée assez de mal pour faire tous ces rhodoïdes et donc oui je n'ai pas eu envie de la détruire je l'ai gardée c'est pour ça que c'est la seule mais c'était c'était une distraction intellectuelle beaucoup plus que mon approche oui le mot qui me vient directement sensible du phénomène sonore c'est à dire le phénomène sonore me touche et à partir de là voilà j'ai envie d'en faire quelque chose je pense que si j'étais un peu plus intellectuelle la mathématique m'intéresserait aussi beaucoup plus mais on ne peut pas tout faire dans la vie je pense que vous êtes intéressé aux mathématiques donc sans trop mettre le vocabulaire dessus cette manipulation voilà c'est ça ça c'est vraiment quelque chose que peut-être on a perdu avec l'avènement des machines numériques c'est ce rapport direct avec ce continuum de tension et donc de paramètres sonores auquel on a directement accès avec ce genre de machine et donc je pense qu'on touche là quelque chose que les mathématiciens les chercheurs en mathématiques retrouveront c'est l'importance donc de la géométrie plus que de l'algèbre finalement vous avez mentionné l'algèbre pour moi par algèbre je pense à les équations que certainement vous avez écrits sur vos cahiers mais aussi ce qui se passe dans les ordinateurs les nombres binaires etc le numérique la géométrie c'est à dire le dessin finalement les lignes que l'on trace comme je disais à la craie par exemple ou au crayon sur une feuille de papier c'est non seulement selon moi ce que l'on retrouve derrière ce genre de machine et le type de musique qui comme ça évolue lentement dans le temps mais aussi comme je disais tout à l'heure cette notion de ligne géométrique elle est directement reliée aussi à la manière dont on se représente le temps je pense et en tout cas dans cette machine des processus temporels pour fabriquer ces oscillateurs ces filtres etc ce sont des paramètres qui évoluent continuellement dans le temps et donc il faut bien le temps pour que cette machine existe non seulement cela mais la manière de faire évoluer le son à l'intérieur de cette machine parce que ces machines sont extrêmement délicates et que à peine tourner un potentiomètre de l'épaisseur d'un cheveu pouvait amener des modifications et un petit peu trop alors tout tout se transformait ce n'était pas là ce dont j'avais envie j'avais envie justement de quelque chose qui et donc le temps était inclus de la même façon qu'avant d'avoir accès à ces machines les premiers sons électroniques avec lesquels j'ai travaillé sont les fameux sons sauvages des feedbacks que ce soit l'effet Larsen entre un haut-parleur et un micro ou que ce soit les effets entre deux magnétophones par réinjection ce sont des matériaux fragiles extrêmement délicats et avec un micro si on arrive à maintenir le juste mesure entre le micro et le haut-parleur on peut très délicatement faire évoluer le son mais il faut que ce soit vraiment très délicat et très précis de la même façon dans les dans les sons dans les sons à con on appelle ça des accrochages enfin c'est la même chose il suffit d'à peine frouler quelquefois surtout dans les anciens instruments qui n'étaient loin d'être aussi précis que sont ceux maintenant de toucher un potentiomètre pour avoir immédiatement des petits battements et là encore vous avez parlé tout à l'heure de battements les éléments qui me passionnent et avec lesquels je travaille où maintenant j'ai la joie de travailler avec des musiciens acousticiens c'est toujours mon sentier de l'oxymore c'est le travail sur ses partiels harmoniques subharmoniques les très légers battements qui se produisent en arrière-plan des sons les pulsations souvent des pulsations basses que je trouve extrêmement intéressantes pour lesquelles il faut bien entendu une ou des fondamentales sinon ça n'existerait pas du tout mais j'essaie autant que possible d'oublier si possible de faire oublier à l'auditeur ça je ne dirais que ce n'est pas moi ce sont des merveilleux musiciens il y en a une ici dans la salle il y a Palmé avec laquelle je travaillais hier et je vais travailler dans ces deux jours encore il y en a il y a quelque temps il y avait Charles Curtis qui a fait un merveilleux concert qui accepte de faire cette aventure avec moi c'est-à-dire de travailler avec leurs instruments en recherchant non pas la justesse de ton parce que là aussi en musique il y a encore une autre variable qui est le diapason le diapason n'est pas le même en Europe ou aux Etats-Unis il y a une différence je ne sais pas c'est le 440 qui est ici en Europe il n'est pas le même pour les différentes musiques baroques c'est-à-dire qu'il y a au moins les la il y en a au moins cinq ou six à partir de ces la-la si je peux dire avec accent l'autre cent les proportions ensuite s'établissent selon le tempérament mais tout ça tout ça ce n'est pas mon histoire c'est-à-dire qu'avec les instrumentistes maintenant la première chose que je leur demande c'est de trouver le juste rapport fondamental de la résonance particulière de leurs instruments dans l'espace acoustique dans lequel ils jouent selon le temps parce qu'on sait que ces instruments sont extrêmement sensibles au temps et cela-là c'est le bon le là où l'instrument résonne le mieux et donne le maximum de toutes ces partielles qui justement peuvent être difficilement mesurées avec quoi que ce soit d'autre et qui ont leur propre liberté ça vous bat ? Oui oui est-ce que ces phénomènes de battement ce sont des structures rythmiques ? Vous les considérez comme telles ? Ce ne sont pas des cellules rythmiques en ce sens que ce n'est pas décidé comme tel ce sont de ces phénomènes sonores qui peuvent se produire par exemple entre les deux tables d'un instrument à corde que ce soit de violon il y a des légères différences qui se produisent dans la vibration et si ce phénomène est cultivé justement c'est là où il se produit quelque chose qui n'est pas recherché par un instrumentiste classique au contraire le fameux son du loup Wolfe Stone c'est l'horreur pour un musicien classique c'est à éviter à tout prix mais justement moi ça ça m'intéresse parce que c'est là où il se produit plein 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 de choses inexplorées j'ai j'ai un peu bien qu'extrêmement sédentaire j'ai un peu au moins l'esprit d'aventure on pourrait dire aussi de l'esprit de recherche presque de recherche scientifique sur la nature du son oui mais vous voyez là la différence j'étais très impressionnée et je me suis dit oh là là après un aussi brillant exposé comment qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire comme bêtise oh là là qu'est-ce que c'est dans quelle galère on m'a mis et puis bon voilà moi ça je ne pourrais pas faire ce que vous avez fait je ne peux pas vous expliquer ni comment ni pourquoi je fais ce que je fais enfin comment à la rigueur un tout petit peu mais si je vous dis bon ben voilà quand je fais très attention à tourner ici ou là tel potentiomètre oui mais il n'y a pas de mesure pour moi parce que les potentiomètres à part à part les 4 ou 5 contrôle voltage qu'on peut avoir enfin encore c'est moi qui les mesurer par 4 ou 5 histoire d'avoir une référence mais ça peut aussi bien être mesuré en 10 le temps de tourner un potentiomètre pour les pour les slide pots c'est la même chose ce sont ce sont pas des valeurs s'il avait fallu que je pense à chaque fois exactement c'était pas possible c'était pas possible parce qu'il y avait une quarantaine de potentiomètres à contrôler pour faire évaluer un son s'il avait fallu les mesurer tous un par un il fallait plus de 8 jours pour faire 30 secondes de son alors comment voulez-vous que j'y pense à tout ça donc j'ai une question très très naïve qui suit ce que vous venez de dire pour composer une pièce par exemple telle que celle que l'on va entendre demain qui est déjà très longue selon les standards habituelles c'est trois pièces demain c'est une trilogie c'est une trilogie donc c'est ce résultat qui a une certaine durée ça correspond à une recherche disons j'imagine un enregistrement un travail en studio sur quelle amplitude de temps combien de temps avez-vous passé très long très long d'abord c'était dans mon petit studio qui était toujours extrêmement modeste pour la première elle a été intégralement faite dans dans mon petit studio ça a pris je dirais un an et demi deux ans un an et demi deux ans justement parce que ça ne s'est pas fait d'une seule traite si le mixage final devait se faire sur une seule traite mais par par séquence de cinq dix minutes et ensuite la possibilité de les de les de les organiser entre elles mais le mixage final par contre devait être fait de la première minute à la soixante-dixième enfin je ne sais plus quelle est la durée exacte si cinq minutes avant la fin un incident se produisait il fallait tout reprendre depuis le début ça c'était par contre il est évident que la deuxième la deuxième aussi a été faite selon Sénan mais la troisième a été faite le mixage final a été fait dans un studio avec les nouveaux instruments Pro Tools qui permettent les Pro Tools on n'est pas obligé de tout reprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas à un certain moment puis en plus on voit bien ce que j'appelle le hérisseau que vous aviez tout à l'heure pour permettre de mieux raccorder aussi les choses mais donc une heure et demie enfin une heure et demie oui une heure et demie voilà très bien voilà un lapsus qui me plaît ça ça aurait pu être une heure et demie cette année et demie que j'ai passée dans ma représentation personnelle c'est comme une heure et demie voilà et ça n'a pas d'importance le temps là n'a plus d'importance mais le temps n'est plus un obstacle mais le moyen qui permet la réalisation du possible je cite un anonyme mais qui est une référence qui pour moi est très importante et donc je ne sais pas si ça correspond aux curiosités que vous aviez de mes réponses sur le temps mais disons que si j'ai bien compris il s'agit d'un travail d'exploration vous avez dit qu'on ne pouvait pas mesurer tous les changements de potentiomètre que ça serait trop fastidieux trop long donc j'interprète ça comme si c'était vraiment une exploration avec cet appareil c'est pas non plus vraiment exploration c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif est-ce que je peux peut-être préciser quelque chose là-dessus parce que même de l'extérieur c'est quelque chose que je vois dans ce que vous discutez depuis tout à l'heure je crois qu'il y a une déformation sur la manière traditionnelle qu'on a d'envisager le travail artistique dans notre culture et vraiment dans notre culture particulièrement en musique je crois que parmi les arts contrairement aux arts plastiques contrairement à la littérature la musique du fait de son héritage qui semblerait indémontable à l'histoire de Pythagore soit intimement liée aux mathématiques ce qui est probablement vrai pour une multitude de raisons mais on pourrait aussi envisager la musique comme une manière d'appréhender le phénomène sonore de manière totalement intuitive l'intuition dans notre culture c'est quelque chose qu'on méjuge la plupart du temps l'intuition serait une sorte de fantaisie or on le sait ne serait-ce qu'au niveau scientifique parmi les plus importantes découvertes la pomme proverbiale de Newton le voyage en train d'Einstein qui lui permet de déduire la relativité générale rêverie intuition défocalisation de l'esprit c'est-à-dire un moment donné où l'esprit ne fonctionne pas avec le but d'aboutir à quelque chose mais déduit par l'observation et la mécanique extrêmement subtile infiniment huilée de l'intuition des éléments fondamentaux Eliane qui commence sa carrière musicale dans les années 50 dans un milieu essentiellement masculin dominée par quelques grandes figures encore messianiques des grands compositeurs qui savaient qui étaient à la recherche de quelque chose qui allaient trouver des solutions pour la musique qui allaient trouver la musique de demain ni plus ni moins c'est-à-dire des gens plus jeunes que Varese qui n'avaient pas cette prétention-là mais qui étaient de la génération de Boulez, de Stokhausen Berrio, Maderna certains se sont éloignés de ça certains se sont enfoncés là-dedans mais dans l'ensemble cette image du compositeur qui entame son travail de composition avec une idée claire en tête et qui met en pratique ces théories à siècle scientifique il faut une musique scientifique c'est ce qu'on a dit à une époque là-dessus Eliane qui s'est souvent présentée comme une petite souris intégrant les studios du GRM laïve aussi je crois que la figure est juste effectivement comme une petite souris elle a rongé la grosse meule un petit peu rigide de l'histoire musicale et entame son propre parcours après quelques méandres vers la fin des années 60 en concevant tout sur l'intuition donc Eliane dit souvent je ne sais pas ce que je fais je ne sais pas où j'allais ça peut paraître maladroit parce que c'est pas juste parce qu'une chose qui est surprenante quand elle compose sa première pièce dans les studios de Pierre Henry en 67 jouer électronique ne ressemble pas à une première pièce ce n'est pas une recherche elle n'étudie pas elle n'explore pas elle pose un premier pas dans son parcours avec le sonore mais un pas intuitif ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas il sera difficile à formuler il sera difficile à traduire en équation on va se perdre parce que comme El Di ce qui l'intéresse c'est ces petites zones très peu fluides ces petites zones qu'on n'arrive pas à théoriser elles sont fascinantes parce que c'est précisément là où bute toute notre culture occidentale on voudrait tout expliquer on a la prétention de pouvoir le faire il y a de fortes chances qu'on n'y arrive jamais et je trouve assez juste en tout cas moi en tant que biographe d'Eliane ayant une lecture plus poétique de ces problématiques je pense qu'elle a touché à quelque chose de très précis mais intuitivement à d'autres de commenter et de éventuellement placer les pions juste pour finir une autre anecdote qu'Eliane aime au niveau de cette incertitude et la difficulté à définir à quantifier et à mesurer sa musique c'est qu'un ami de formation musicologique a fait son mémoire sur Kiema la première pièce de la trilogie de la mort a essayé d'analyser cette oeuvre avec 5 outils musicologiques pratiqués avec chacun il arrive à rien il s'appelle Sylvain Barrago et finalement il en déduit qu'il faudrait peut-être pour analyser les oeuvres telles que celles d'Eliane et on pourrait en citer d'autres de nouveaux outils il n'y a pas besoin moi je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre il y a plutôt besoin d'écouter c'est comme ça je me suis moi-même très souvent qualifiée je suis naïve de la musique et puis voilà Sylvain Barrago justement j'ai beaucoup aimé son mémoire parce qu'il abordait ça sous 5 aspects musique classique par lesquels j'étais formée donc vous en avez très bien parlé musique concrète avec laquelle j'ai été élevée merci monsieur Pierre Schaeffer merci monsieur Pierre Henry qui tout d'un coup ouvre un autre monde sonore très intéressant ensuite musique électronique puisque c'est l'instrument qu'à un moment m'a frappé et avec lequel j'ai pensé pouvoir faire ce dont j'avais envie je dis ce qui est important j'avais en moi une certaine musique que j'avais envie d'entendre pour l'entendre il fallait que je me la fasse et donc ça c'était la période électronique j'ai aussi été qualifiée de minimaliste parce qu'effectivement il y a très très peu de choses ou de spectral parce qu'effectivement et j'aime beaucoup dans ce mémoire c'est qu'il y a un petit peu de tout ça mais il n'y a rien dans lequel ça rentre entièrement et puis pour je ne sais pas je pense que ça a peut-être assez duré si vous me permettez le mot de la fin pour rester dans le sentier de l'oxymore j'aime citer une amie excellente musicienne Michèle Bocanowski qui quelquefois me demandait des sons des sons qu'elle utilisait ensuite dans son propre dans son propre travail et qui un jour est arrivé est arrivé donc chez moi elle m'a demandé écoute voilà je voudrais un son qui soit le silence des étoiles ah c'est pas un bel oxymore ça et bon on dit un ou une oui si c'est une enfin peu importe je crois que l'oxymore on pourrait que je demande à ma petite fille prof de français et donc la chose la plus amusante c'est que je me suis mise à mon synthétiseur parce que je m'attendais quand même à un travail assez lourd non 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 j'ai mis le son elle m'a dit ben voilà c'est ça bon alors je lui ai dit mais écoute maintenant si tu veux faire évoluer on peut faire évoluer un petit peu comme ça ici voilà il faut les deux mains non non ça va j'aurais bien comme ça alors je suis pas une scientifique je suis pas une intellectuelle je suis pas je suis rien de tout ça je suis une barbare une sauvage j'ai fait une certaine musique qui a maintenant l'heure de plaire à l'époque où j'ai commencé quand je ne voulais surtout pas avoir des discussions si c'est de la musique ou pas parce que j'avais pas de temps à perdre j'appelais ça j'appelais ça des propositions sonores et je pourrais citer John Cage qui disait je veux bien appeler ça sculpture mais ça va pas très bien non plus c'était ça c'était cet univers là mais c'est pour ça que je me sentais extrêmement impressionnée de venir ici avec des scientifiques comme vous des mathématiciens comme monsieur Arnold Schelling waouh arriver avec mes gros sabots là-dedans ce que je voudrais le sens de cette réunion d'aujourd'hui c'est précisément aussi peut-être de lever un malentendu sur ce que sont réellement la science et les mathématiques donc forcément l'establishment scientifique aimerait faire croire qu'il travaille de manière hypothético-déductive et précisément dans cette période que tu as mentionné tout à l'heure il y avait les maîtres musiciens dont tu parlais il y avait l'analogue dans le milieu scientifique et mathématique ça s'appelait le groupe Bourbaki c'était des gens qui cachaient soigneusement leurs intuitions leurs rêveries pour produire montrer aux autres un travail pur comme un cristal une beauté parfaite mais qui en aucun cas ne correspond au vrai travail de recherche et tu l'as aussi mentionné finalement la découverte scientifique elle se fait par l'expérimentation par la rêverie la vraie découverte après et après on l'interprète peut-être que le scientifique a besoin de traduire ses rêveries dans un langage formalisé pour que tout le monde le comprenne puisque il y a cette exigence dans le monde de la science que dans la musique on n'a pas forcément mais donc moi je pense sincèrement que manipuler ce synthétiseur analogique d'une certaine manière c'est faire aussi des mathématiques c'est quelque chose que je en tant que mathématicien je ressens même si vous n'en avez pas conscience et se perdre dans le temps comme ça donc voilà j'ai appris que c'est un travail de plus à l'échelle d'une année vous avez travaillé avec ces instruments un petit peu mais disons pas comme vous et donc c'est donc une exploration que vous avez menée pendant une très longue période de temps qui a été donc si j'ai bien compris condensée en une oeuvre qui dure donc on a quand même été marié une trentaine d'années avec mon synthétiseur on a quand même eu le temps de faire connaissance et au début c'était évidemment pas c'était évidemment pas évident et c'est la raison pour laquelle j'avais pas voulu le clavier parce que le clavier me ramenait forcément à des réflexes acquis par mon éducation musicale et que j'avais vraiment envie d'aller ailleurs que j'avais envie d'aller mais je trouve excellent votre explication et effectivement Manu a parfaitement raison quand il cite cette chose qui est tellement suspecte l'intuition mon dieu mais qu'est-ce que c'est que l'intuition parce qu'on peut pas la mettre c'est pas et par contre on sait très bien aussi que toutes les plus grandes découvertes ont été faites à partir de tout d'un coup un phénomène intuitif mais pour lequel est nécessaire ensuite l'outil intellectuel pour pouvoir justement à la fois le reproduire comprendre pourquoi comment et d'ailleurs en général on trouve très peu de pourquoi mais beaucoup de comment qui apportent une nouvelle question qui permet d'aller plus loin je veux dire que les deux les deux démarches fondamentales sont parfaitement complémentaires mais il n'y a aucune raison de négliger l'une au profit de l'autre notre société a favorisé la démarche intellectuelle très bien merci monsieur Descartes et d'autres avec lui après lui mais bon il y a des sociétés qui ne fonctionnent que pratiquement selon l'intuition je pense évidemment surtout à la musique dans ces cas là la musique occidentale n'est pas la seule sur la planète et il y a des musiques comme les musiques je pense aux aborigènes d'Australie les djidus c'est difficile de mettre ça en équation c'est difficile de mettre ça en mathématiques et pourtant c'est un phénomène sonore magnifique qui existe parce que si vous pourriez vous peut-être mais pas moi bon les ragdum tibétains ces grandes cornes il y a aussi des grands corps en Suisse il y en a encore je ne t'ai plus la musique indienne qui est d'une complexité infinie et elle existe aussi cette musique là toutes les musiques des traditions orales qui existent de tout temps et il y en a infiniment plus que de notre chère musique occidentale qui a produit évidemment ce n'est pas moi qui irais dire le contraire des mines en chef d'oeuvre je reste complètement mais malheureusement ce n'est plus possible de faire quand la perfection a été atteinte comment voulez-vous aller plus loin et là il est évident que la musique occidentale a atteint des sommets tout à fait extraordinaires et il y a quelques années ah voilà son nom revient je crois que c'est Barakier qui écrivait je ne sais pas Sylvie encore il était plus âgé que moi alors il est possible que maintenant il ne soit plus là mais une musique très très classique d'une très grande beauté mais voyez vous-même vous froncez des sourcils vous n'en avez pas entendu parler et pour cause parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un réécrive et ce serait possible à un bon musicien de réécrire comme Mozart comme Bach comme Mahler parce que bon les règles effectivement maintenant sont connues mais un musicien ou un mathématicien vous n'allez pas essayer de retrouver le théorème de Pythagore quand même il n'y a plus besoin de ça il est acquis alors ce qui est acquis il est acquis quand on est curieux alors là il y en a tout le monde on est tous curieux on a envie de quoi on a envie d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin de déborder un tout petit peu des limites et moi les limites que j'ai essayé d'aborder sont justement tous ces espaces qui restent un petit peu partout il y en a partout des petits espaces comme ça des nombres irrationnels des choses qu'on n'arrive pas il y a plein de choses qui se passent là-dedans plein de choses je pense qu'il faut aussi accorder un temps d'échange avec le public peut-être qu'il y a des gens dans le public qui ont des questions à poser sur avec plaisir s'il y a des questions et si je peux y répondre parce que ça c'est pas sûr mais enfin bon Manu pourra peut-être y répondre question simple dans les musiciens que vous avez cités vous n'avez pas cité Xenakis est-ce que ça non c'est une je pense que enfin là c'est une critique qui est faite à moi dans ma très courte présentation certainement maladroite je pense que tous les musiciens sont confrontés à la question du temps parce que la musique par définition c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps d'une manière ou d'une autre je pense que n'importe quel musicien a une réflexion de cet ordre là Xenakis donc je connais mal son oeuvre je sais qu'il a eu aussi un vocabulaire mathématique pour en parler mais on peut je pense qu'il faut surtout la considérer en tant que tel voilà donc le côté probabiliste stochastique c'est encore une autre dimension à prendre en compte dans le temps c'est certain je crois on n'oublie pas d'un genre précis c'est-à-dire le thème très général et évidemment il y a plein d'autres gens qu'on pourrait évoquer Xenakis c'est un compositeur américain mais on est intéressé au phénomène général des instances précis Xenakis c'est lui qui a été le premier je crois à fonder son écriture musicale à utiliser des algorithmes des algorithmes qui ensuite ont fait et font encore tous les beaux jours tous les synthétiseurs numériques sont fondés sur des algorithmes ceux pour lesquels on a juste appuyé sur un sur un une touche de clavier ou n'importe quoi et on sort des sons merveilleux tout fait ce qui n'était pas le cas avec ce synthétiseur il est toujours derrière mon dos vous voyez non 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 il a disparu là rien n'était fait il fallait tout faire mais et Xenakis de surcroît sa musique c'était le terme n'est peut-être pas exact mais c'est une superbe tapisserie sonore d'une richesse extraordinaire qui là bon on pourrait encore le rapprocher des musiques spectrales mais effectivement vous avez raison c'est un des plus grands compositeurs tout à fait est-ce que je pourrais dire une chose à propos de Xenakis laissez-moi oui oui parce qu'on a l'autre jour en tant que mathématicien on a évoqué Xenakis et la mathématique et ce que moi je trouve surtout étonnant dans l'oeuvre de Xenakis qu'il a au premier plan c'est un musicien il fait de la musique et la mathématique c'est vraiment secondaire c'est l'inspiration peut-être mais c'est pas la musique algorithmique surtout pas je crois qu'en fait ce malentendu vient du fait qu'on soit très impressionné par ces partitions qui ont d'un point de vue graphique quelque chose de très imposant mais on oublie et ça c'est totalement étonnant c'est quelque chose que je n'explique pas que la musique de Xenakis avant qu'elle ne s'écrive sur partition avec des fonctions mathématiques il a d'abord fait des pièces sur bande au studio d'essai c'est-à-dire les premières partitions comme Orient-Occident Concrêt-PH pour le grand pavillon Philips qu'il avait construit enfin pratiquement fabriqué pour le Corbusier tout de même cette pièce Concrêt-PH est une pièce assez remarquable parce que c'est pratiquement une des oeuvres initiatrices de la totalité de l'oeuvre de Xenakis c'est un enregistrement de braises transposées à plusieurs octaves travaillées dans des filtres électroniques il n'avait pas écrit ça et ce qui le fascinait c'était cette présence-là ensuite il l'a traduite par des fonctions mathématiques brillamment mais au point de départ il y a tout de même un phénomène qui le fascine la musique de la fin de sa vie c'était à partir de dessins sur des ce qui était totalement totalement aléatoire si on peut dire donc il n'était pas c'est à dire la base mathématique était là dans la construction de l'instrument comme elle peut l'être dans les nouveaux instruments numériques mais au moment où Xenakis s'établissait ses partitions par dessin je ne pense pas que sa pensée était à ce moment-là essentiellement branchée vers les mathématiques ce sont c'est une autre il y a deux moments deux moments je crois dans la création il y a celui tout d'un coup tiens je pense aussi bien à ce que vous faites là tout ici tout d'un coup tiens après tout si on allait voir un peu de ce côté-là et donc ça c'est l'élan initial à partir duquel après on peut on peut aborder cela le côté intellectuel ou poursuivre dans un espèce de délire j'aime l'expression délire signifiant parce que souvent c'est dans un délire signifiant qu'on découvre des choses peut-être pas très pas très catholiques parce que c'est une vieille expression qui est bien de notre pays encore que maintenant on ne sait plus trop où on en est dans quelque domaine que ce soit sur le chapitre mais un délire et pardon j'avais oublié qu'il fallait qu'il fallait ça et il en reste toujours quelque chose et je ne sais plus à qui je disais récemment que dans la création au départ d'une création c'est excellent d'avoir un délire qui aille beaucoup plus loin qu'il ne serait raisonnable parce que de toute façon après on est relié à la contingence technique de la réalisation on est obligé on ne peut pas tout mettre on ne peut pas tout mettre et donc on ramène ça à un dosage mais ça se fait naturellement je suis désolée mais s'il avait fallu que j'apprenne tout ce que vous savez en mathématiques mais j'aurais jamais fait pouh et rien qu'analysé de pouh il y a une sacrée analyse à faire là-dedans je vous laisse la faire moi je ne peux pas mais je trouve par contre extrêmement intéressant votre manière d'aborder je vais vous faire une confidence j'aurais adoré être mathématicienne vous n'en avez pas les capacités tant pis ce sont les vôtres ce sont les vôtres je vous envie quelque part d'avoir cet esprit mathématique j'ai trouvé que j'étais amenée à en utiliser à utiliser la mathématique comme sans savoir comme je vous ai dit je suis comme monsieur Jourdain la prose sans savoir moi j'ai fait de la mathématique sans savoir est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y a une question je dois parler en anglais je suis désolé je n'ai pas compris parce que mon français est très petit mais je connais Eliane pour un long temps et j'ai aussi appris à connaître les Pythagoreans parce que j'ai étudié mathématiques un long temps et je suis aussi un composant et je pense c'est intéressant de ne pas de ne pas que les Pythagoreans étaient plus dans la géométrie que les mathématiques dans la géographie ils n'ont pas de la géographie mais ils avaient les trois-déminations images dans leur mind parce qu'ils n'ont même pas de la géographie pour dessiner c'est 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 ça c'est c'est si qui c'est c'est vous You have very accurate three-dimensional images that you follow. So when Eliane is doing these movements, she's always moving in space, and she has a three-dimensional image. And when you listen to what you do, space itself comes back as a three-dimensional image, actually, because the ear depicts a three-dimensional image in your brain. And I think that's very interesting. Maybe that's a point where the Pythagorean geometry meets what you do as a composing musician with an instrument. Est-ce qu'on doit traduire ce commentaire ? Grosso modo, elle explique l'importance de la géométrie dans le point de vue pythagoricien, et elle relie le travail de Eliane Radig, où il y a un mouvement spatial pour manipuler cet objet, à cet aspect géométrique. Moi, je suis très heureux d'entendre ce commentaire. C'est vraiment peut-être mieux dit que ce que j'aurais pu dire moi-même. L'indécence de la journée d'aujourd'hui, c'est aussi d'insister sur ce côté fondamental des structures géométriques, au-delà de la simple manipulation formelle, algébrique. La plupart des gens s'imaginent que les mathématiques se réduisent à cela, en fait, un formalisme algébrique, formel. En réalité, c'est tout autre chose, et c'est quelque chose qui est très proche de ce travail, donc avec beaucoup de rêveries, beaucoup d'ambition, peut-être trop... Il faut aussi viser trop haut pour... Pour en faire un petit peu. Pour en faire un petit peu, je me suis vraiment reconnu là-dedans. Et donc ça, je vais prêcher un peu pour ma chapelle. C'est le message que je souhaite transmettre, c'est que les mathématiques, c'est bien autre chose qu'un simple jeu d'écriture formaliste. Et donc c'est aussi quelque chose qui est basé sur l'intuition géométrique et spatiale. Mais peut-être, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que finalement, il s'agit d'un espace-temps. Il y a l'espace et le temps. C'est un mouvement dans l'espace-temps. Je me suis tout à fait d'accord. Je me suis tout à fait d'accord. Et en même temps, c'est vrai que je réalise là maintenant... Je n'ai jamais pensé à tout ça. Mais en effet, j'ai un esprit beaucoup plus... D'ailleurs, j'étais plus douée pour la géométrique que pour l'algèbre. À l'époque où... C'est vrai. J'ai l'esprit géométrique et pas... Merci payé. On est en train de travailler ensemble là. On pourrait peut-être aborder une chose là-dessus. On a à peine effleuré tout à l'heure. Eliane a parlé de la particularité du synthétiseur qui est de pouvoir fournir un son qui ne pourrait jamais s'arrêter. Jusque-là, dans le geste instrumental, effectivement, il y avait la limite du souffle. Il y a bien un instrument qui pouvait produire un son continu qui a été sacralisé, qui était l'orgue. Il y a eu des petits orgues, mais dans l'ensemble, la plupart de l'instrumentarium était limité par le geste et le souffle. Dans le synthétiseur, et principalement par l'utilisation des générateurs de fréquence pour produire des sinusoïdes, on est effectivement arrivé naturellement dans un territoire où d'un seul coup, il fallait repenser l'espace et le temps dans la musique. Dans un contexte extrêmement codifié comme celui de notre culture, avec les particularités de notre langage qui, à la fois, permettent d'arpenter ce qui pourrait être le réel en le fixant en mots pour pouvoir échanger sur cette question, et de l'autre en musique selon des codes de rythme et de portée, la particularité de notre musique étant versée vers une forme très narrative, très chronographique, un début, un développement et une fin, quelque chose de très proche du langage, encore une fois, avec l'électronique, on aborde un nouveau territoire, qui n'était pas nouveau d'ailleurs, un vieux territoire qui se réactualiserait. Et je crois que la possibilité soudain d'arriver vers des formes très longues, et Eliane avait abordé les formes très longues bien avant le synthétiseur, puisque parmi ses premières pièces, c'était des pièces qui s'appelaient Musique sans fin, et qui étaient destinées à habiter un espace, un lieu, en l'habitant de fréquences, qui était possible d'être infini, parce que venaient d'apparaître les technologies des bandes sans fin sur les magnétophones. Ces éléments technologiques amènent le son soudain à être autre chose qu'un discours, mais beaucoup plus un état, ce en quoi on va rejoindre de nombreuses traditions extra-occidentales, où la musique n'est pas narrative, mais est là pour constituer un état, pour créer chez l'auditeur un état, une communion, quelque chose de particulier. Pour simplement illustrer la question particulière à l'électronique, j'aime beaucoup cette phrase de Berndt Aloïs Zimmerman, que tu mentionnais tout à l'heure, qui a très peu composé pour la musique électronique, mais ces deux pièces sont remarquables, parce qu'en 1969, il est un des premiers, avec Eliane, à aborder dans la musique les sons très graves. Jusque-là, c'est quelque chose qui est très peu présent dans la musique. Une œuvre qui s'appelle Trato, c'est ça ? C'est Trato. Deux versions, une en 68, une en 66, et une en 69, qui est présentée à Osaka, où tu as été aussi, pour la foire internationale d'Osaka. Et malgré qu'il a beaucoup plus été occupé sur un travail de composition pour un instrument classique, quand il s'est penché sur la musique électronique, il l'a fait avec des intuitions remarquables. Et il y a cette phrase, que je trouve très belle, et qui s'applique très bien aussi aux recherches intuitives que menait Eliane. Et il dit, alors je cite, « Pour moi, les mixages de sons sinusoïdaux ont toujours possédé un caractère d'ouverture sur l'espace et le temps. Et ce n'est certainement pas par hasard que le savoir ancien, relatif au rapport entre la musique et l'espace, a été de prime abord actualisé par les premières compositions électroniques. L'ouverture spatiale et l'étendue temporelle me semblent se trouver en relation directe. » Dans une phrase, il nous raconte plein de choses. Non seulement ce qui nous paraissait être une nouveauté, une audace dans notre culture, par des compositeurs comme Eliane ou d'autres, était finalement une boucle qui se fermait, une boucle comme... Spirale ! Voilà, qui reprenait des formes avec des idées qui ont toujours été présentes quelque part dans les questionnements de l'humanité au niveau artistique ou scientifique. Et aussi, il est intéressant de voir que les questionnements scientifiques et artistiques se trouvent intimement liés là aussi. En plus de ça, d'étranges questions qui lient le temps et l'espace, qui sont deux notions particulièrement étonnantes quand on sait que nous, on l'aborde avec un temps de vie relativement court sur des échelles cosmiques, je dirais, mais avec toutefois cette capacité étonnante qui est de réussir un petit peu à formaliser quelque chose de l'immensité de l'infini du temps, de l'espace au niveau cosmique. C'est deux éléments qui sont entre la chair et l'éther infini. Je pense que dans un travail musical comme celui d'Eliane ou d'autres compositeurs, on aborde ces questions qu'on ne peut pas formaliser avec notre langage, mais du coup avec un autre outil. Et là aussi, Zimmerman aborde cette question qu'avec ses sons sinusoïdaux, la voie de l'affaire électricité littéralement, transformée par les filtres et toutes les machineries électroniques, permet d'aborder avec une certaine finesse, mais sans être bien raisonnable, ces questions qui sont liées à notre situation tangente entre le minuscule et l'immense. Mais bon, je m'emballe peut-être un peu. C'est bien dit, hein ? Waouh ! Je ne sais pas ce qu'il va être. Non, moi, ça m'a juste... Elle a évoqué pour moi une seule chose qui a été un geste très important. C'est quand j'ai abordé ces nouvelles... Ah oui ! Quand j'ai abordé ces nouvelles techniques, enfin, ce nouveau mode de faire des choses avec des sons qui se sont... Quand on appelait ça musique, je n'allais pas être plus royaliste que le roi. Moi aussi, j'en ai fait autant. Mais il m'a fallu faire l'effort d'oublier tout ce que j'avais appris. et ce n'était pas facile. C'est plus facile d'oublier. Maintenant, je peux me rappeler à nouveau ce que c'est, comment est faite la musique traditionnelle. Et surtout, donc, de me dire qu'après tout, cette merveilleuse musique occidentale n'était pas la seule. Mais ayant été élevée avec ça, c'était très, très, très difficile d'oublier et aborder ces phénomènes sonores que je découvrais, ces fameux sinusoidos. c'était tout à l'heure le mot qui me manquait. J'ai surtout travaillé avec des sinusoidos, très peu avec les autres. C'était beaucoup trop artificiel, les dents de scie, les sons carrés. Et puis, ça a donné comme résultat le temps, le fait que ce soit des pièces très longues que j'ai faites. Je ne les ai pas faites, je n'en ai pas fait exprès. Mais c'est simplement qu'il me fallait à chaque fois beaucoup de temps pour développer tranquillement ce que je voulais faire sans justement avoir de ces accidents qui remettaient tout en cause. Ce qui est une excellente discipline parce que, curieusement, comme ça me prenait beaucoup de temps, je pouvais travailler des heures sans m'en rendre compte. Ça me semblait très court. Après, j'avais mal dans le dos. Mais bon, je pouvais travailler des heures, des heures à simplement ça, l'inverse du coureur automobile. Et puis, je me suis passionnée de plus en plus et les musiques sans fin aussi parce qu'à cette époque-là, je ne pensais pas faire des... Je ne pensais pas faire des œuvres musicales puisque je faisais des propositions sonores. Mais par contre, ce que j'avais proposé, c'était sur des musiques, des bandes sans fin avec des très légères différentes de durée. C'est-à-dire qu'une fois, sur trois bandes en général, une fois les trois bandes mises en route, il fallait une éternité. Enfin, les bandes étaient usées avant que ça puisse se renouveler. et j'ai fait plusieurs musiques comme ça et je trouvais ça très intéressant parce que, voilà, encore une chose effectivement qui m'avait fascinée dans ces musiques, c'est leur richesse, leur flexibilité. C'est la manière dont on peut... Elles sont toujours intéressantes. Le ralentissement d'un son électronique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les accélérations, les ultrasons. Les ultrasons, quand vous réussissez à l'enregistrer, que vous les ralentissez, mais vous avez des merveilles, vous avez des sons harmoniques tout à fait naturels qui se produisent. C'est le plaisir de la découverte. Vous savez ce que c'est, vous savez tout ce que c'est le plaisir de la découverte. Et surtout, de la découverte faite justement avec une certaine humilité, oui, ou même une humilité certaine, sans chercher forcément à comprendre. C'est-à-dire, accepter ça comme un cadeau. Et ce cadeau, d'essayer, j'ai souvent dit, j'ai d'abord appris à écouter ces sons, d'abord, et à les écouter différemment. C'est-à-dire, à ne pas vouloir les mettre forcément dans le moule de ce que je connaissais, mais essayer de les écouter et de voir de quelle façon elles me parlaient. Et la façon dont elles me parlaient, ça me permettait d'établir une sorte, d'essayer timidement d'abord un dialogue. c'est-à-dire, bon, de dire, ça, et puis après, les réajuster entre elles. C'est une démarche, c'est toi qui as dit tout à l'heure, une démarche de souris, oui, oui. Fais de la musique de souris. Pardon, par contre, pas de souris numériques, là. Souris numériques, cliquer les souris, non, ça, c'est pas mon truc. Il y a une question ? Notre conversation me rappelle ce que l'on voyait dans les années 70 dans les bureaux, les studios des compositeurs qui s'amusaient à faire des mathématiques qu'on n'entendait évidemment absolument jamais, qu'on n'entendait d'autant moins que bien souvent on ne savait pas l'interpréter. Je me souviens notamment de Stockhausen ayant dans une de ses partitions une équation que personne ne comprenait pas même Claude Haffner qui était, vous savez, polytechnicien donc quelqu'un qui savait lire un petit peu les mathématiques. Je voudrais faire une autre remarque. Nous n'avons pratiquement pas parlé du temps de l'écoute. Or, il se trouve que surtout dans la musique contemporaine mais pas seulement, le temps de l'écoute ou la manière dont on écoute les oeuvres modifie la perception du temps. Quand on écoute les oeuvres d'Eliane Rady par exemple, on est en permanence dans le présent le plus immédiat à la recherche des nuances sonores et d'une certaine manière comme vous le disiez tout à l'heure Eliane, on ne voit pas le temps passer. Ça reste, tout à l'heure on se dit tiens ça a duré une heure. Non, on n'avait pas ce sentiment-là. Par contre, quand vous écoutez Tom Johnson qui alors là pour ce qui est des mathématiques comme vous le savez sans doute ne joue qu'à cela, on est dans ses premières oeuvres très dans l'anticipation. Il crée des oeuvres qui nous amène à calculer ce qui va se produire dans quelques instants, dans quelques minutes chez Morten Feldman, c'est encore autre chose. Et donc, l'une des caractéristiques de la musique contemporaine c'est justement cette capacité qu'ont eues les compositeurs chacun à construire le propre temps de l'écoute et ce qui est un peu nouveau puisque je crois que dans la musique romantique tout le monde avait à peu près toujours à peu près le même temps d'écoute. Oui, c'est très intéressant donc c'est une question aussi à poser à Eliane comment est-ce que vous avez anticipé le temps de l'écoute dans votre procédé de composition comment vous avez pris en compte ce aspect ? Écoutez, là c'est un chapitre un multiple aspect et c'est pour ça que ça me prenait toujours énormément de temps quand je travaillais seule maintenant j'ai la joie de travailler avec de merveilleux musiciens donc il y a un échange et un partage beaucoup plus un partage qu'un échange mais quand je travaillais seule à part un chat c'était mes seuls assistants j'avais plusieurs modes d'écoute à chaque fois que j'avais d'abord l'écoute celle qui se laisse simplement aller à laisser flotter l'univers sonore ça c'était la plus douce la plus agréable il y avait ensuite l'écoute quand même plus ou moins analytique pas de façon mathématique mais enfin en essayant de mieux comprendre ce qui se passait il y avait la pire de toutes c'était l'écoute technique où alors là tout semblait tellement impossible et il y avait l'écoute alors simplement attentive aux événements il y avait aussi l'écoute très distraite c'est-à-dire en faisant autre chose en essayant de lire alors là ça c'est intéressant parce que si la lecture est plus importante que le son qu'on entend ça veut dire que le son n'est pas intéressant si au contraire on lâche la lecture parce que le son on dit il y a quelque chose qui s'y parle mais malheureusement c'est jamais forcément au même endroit mais effectivement l'écoute est absolument fondamentale là-dedans surtout avec des sons maintenant je dirais maintenant ce sont plutôt des amis on est familier quand même depuis le temps qu'on se connaît mais c'est vrai avec des sons qui n'étaient pas nécessairement destinés à un langage musical tel qu'on le concevait jusqu'alors je ne sais pas si ça répond à votre question peut-être que je suis déjà à l'un côté je vais peut-être contêter là-dessus parce que je vois un peu aussi où voulait en venir l'intervention précédente sur la question de l'écoute dans ta musique il y a tout de même une chose que tu as développée qui est une technique qui pourrait être une bête technique mais qui est fondamentale dans la manière dont justement le temps s'écoule dans ton oeuvre et comment nous en tant qu'auditeurs on fait une expérience inédite du temps et qui crée cette forme de présent perpétuel que vous évoquiez mais qui fait qu'aussi à l'issue d'une écoute d'une de tes oeuvres on soit profondément désorienté on regarde l'horloge et c'est comme quelque chose d'un petit peu compliqué l'horloge continue à indiquer qu'il s'est effectivement passé mettons 45 minutes une heure trois heures si on aborde les trilogies et pourtant notre horloge interne nous indique quelque chose d'erratique de compliqué à décrypter parce qu'il aurait très bien pu se passer une seconde comme il aurait pu se passer 10 ans ou 20 ans comme expérience de vie un peu comme la manière dont la mémoire fonctionne dans notre cerveau des fois des expériences anodines ont autant d'importance que des expériences vraiment très importantes qui ont eu lieu des années auparavant la façon dont les choses se jouxtent dans notre esprit et je pense que dans ton travail dans ta manière de fabriquer tes compositions tu as touché une certaine une certaine manière de créer cet état qui est une forme de désorientation et cette manière c'est ton travail de mixage qui est à ma connaissance sans précédent tu as été sans doute une des premières à initier cette manière de mixer les sons entre eux jusque là l'héritage de la musique concrète et de la musique électronique privilégiaient des formes de mixage relativement dynamiques assez actives certains ont commencé comme Ivo Malek à aller vers des continuums mais plus tard que toi et c'est vrai que ces pièces de Zimmerman semblent coïncider en même temps que ton travail à aller vers une recherche de quelque chose de flottant quelque chose qui se développe en continuum mais c'est pas simplement des nappes de sons flottantes comme aurait pu être la musique planante à un moment donné dans ta musique il y a des sections très définies et qui se mélangent les unes aux autres mais à une vitesse de mélange suffisamment lente pour que ce soit au bord de notre capacité d'analyse ça veut dire que les choses se transforment et on n'a pas la sensation que ça se transforme seulement quand on rentre dans l'écoute et les pièces qu'on va diffuser demain soir la trilogie de la mort les trois pièces qui sont constituées sont un petit peu au sommet de cet art que tu as développé où on ne sait pas du tout à quel moment on changeait les choses et pourtant on arrive à un point donné où il est évident que la matière sonore dans laquelle on est en train de progresser nous en tant qu'auditeurs est fondamentalement différente de celle qui était en place il y a encore dix minutes mais on est incapable de cerner à quel moment les choses se sont transformées ça ça a un effet énorme sur notre capacité à envisager le temps parce que ça a peut-être changé c'est là qu'on ne sait plus une heure il y a cinq minutes ou est-ce que finalement le processus de changement est au cœur même de la chose je crois que je n'ai pas répondu à ça mais j'ai commencé par le citer c'est ce qu'on appelle le temps subjectif le temps subjectif qui est lié à une certaine qualité de concentration quand on est dans un certain état de concentration enfin en général notre esprit est bousculé j'allais dire animé mais plus bousculé par des pensées flottantes dans lesquelles un événement rallie un certain passé ou il y a une certaine projection dans le futur mais notre conscience est très rarement juste dans un état présent et seule la concentration amène cela quand vous êtes en train de résoudre un problème ou de chercher à le résoudre encore plus la concentration est totale et là on est totalement dans ce présent et quand on est totalement dans ce présent le temps n'a plus aucune valeur il est impossible de lui donner le présent c'est un infini c'est une éternité et quand on arrive par quelques moyens que ce soit là tu en parles c'est dans l'écoute merci mais c'est aussi un peu quelle était ma manière d'écouter c'est-à-dire que j'étais dedans alors dès qu'on est dedans et bien effectivement ils ont une autre ce qui n'empêche pas que sur une heure et demie deux heures trois heures on peut avoir d'autres pensées qui vont et viennent c'est difficile de rester en état de présent tout le temps tout le temps mais je pense que c'est ça enfin vous avez eu plein d'explications qui ne sont pas mathématiques mais j'ai l'impression que vous en avez eu pas mal là non ? et j'aime bien parce que ce que je viens de vous dire rejoint ce que j'ai dit tout à fait au début ce qui veut dire qu'on n'a peut-être pas bouclé d'abou on a fait une spirale la fameuse spirale de votre coquillage j'adore les coquillages est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question ? oui ? peut-être n'y a-t-il plus de questions ? je peux ajouter une chose en complotant ce que dit Emmanuel à l'instant c'est qu'il n'y a plus non plus de mémoire quand on écoute cette musique dans le présent immédiat la mémoire qu'on utilise tellement quand on écoute de la musique romantique ou de la musique sur la musique romantique la disparaît on ne se souvient pas de ce qu'on a entendu quelques minutes plus tôt tout d'un coup on sent qu'il y a comme une légère variation un léger glissement ça a bougé un petit peu et c'est une expérience d'écoute qui probablement est proche de la méditation et ce qui pour le coup c'est très différent de la musique planante qui n'a absolument rien à voir mais qui est proche de la méditation des exercices de méditation comme si Yann Radig nous amenait sans faire tout l'effort que font tous les professeurs de méditation à nous mettre dans cet état très particulier que certains obtiennent par d'autres techniques ou d'autres méthodes là j'ajouterais simplement une chose tout ceci est relative à l'intensité de notre attention aussi et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais été fichue d'abord la musique enfin une musique une pièce ou une œuvre comme vous voulez une fois terminée je ne la réécoute plus sinon en concert et que je ne l'ai jamais plus deux fois par contre alors au moment où je la fais alors là c'est pour ça ça t'est le bord mais je ne l'ai jamais pu réécouter deux fois à la même façon une pièce parce que l'attention ne se prête pas on ne reste pas une heure une heure et demie enfin dans la même capacité d'attention et l'attention à un certain moment se focalise sur un certain endroit sur un autre dont on entend c'est un voyage c'est une sorte de voyage qu'on fait dans son propre esprit en même temps la musique incite à cela incite à rentrer dans son propre voyage intérieur oui c'est donc peut-être ce qu'on pourrait dire pour conclure cette première partie donc l'écoute c'est avant tout quelque chose de très personnel chacun écoute et créer son propre temps en quelque sorte et moi aussi je vais rebondir et revenir en forme de spirale sur ce que j'ai dit tout au début j'ai parlé de relativité générale j'ai expliqué que c'est des phénomènes à l'échelle de la cosmologie qui sont importants mais qui ne sont pas significatifs à l'échelle notre petite échelle liée aux vitesses à laquelle on agit au quotidien mais par une sorte d'analogie et donc je vais prononcer des mots qu'il ne faut pas prendre au sens mathématique j'ai l'impression que quand on écoute votre musique on est dans un contexte aussi de relativité générale de l'espace une sorte d'espace-temps ah j'adore voilà et chacun suit sa trajectoire et avec son temps propre ça j'adore parfait parfait je pense qu'on doit faire une petite pause et qu'on doit ensuite voilà il est 16h30 je pense qu'il est temps de faire une petite pause dans une seconde partie je vais faire quelques travaux pratiques très rapides pour vous montrer le côté expérimental des mathématiques du son ce qui me permettra d'introduire les exposés de Harold Schellings et de Jeff Collard et j'espère surtout qu'on va de nouveau pouvoir discuter jusqu'à ce qu'ensuite on puisse être se sustenter merci 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 Merci.